Zhang Zanzong est un ancien employé de restaurant. Il travaille maintenant comme bénévole communautaire pour aider Yangzhou à lutter contre la Covid-19. Il est chargé de vérifier les laissés-passer des résidents entrant et sortant. Dans les zones à haut et moyen risque, personne n'est autorisé à sortir de sa communauté, alors que dans les zones à faible risque, une seule personne par famille est autorisée à sortir. Chaque famille a un laissé-passer et c'est compréhensible qu'on a des problèmes à résoudre, comme acheter de la nourriture ou des médicaments, mais ils ne peuvent sortir qu'une fois par jour. Plus de 40% des cas à Yangzhou sont causés par la contamination communautaire survenue dans des salons où on joue notamment aux échecs, aux cartes et aux mahjong. Et 70% des patients sont des personnes âgées, car les plus de 60 ans sont plus susceptibles de jouer à de tels jeux. Il y a quelques grands salons de jeux près de chez nous. J'y ai vu plus de 60 tables en passant. Le petit salon dispose également d'une dizaine de tables. Une femme provenant en cachette de la ville voisine de Nanjing, frappée plus tôt par la vague du variant Delta, a joué dans des salons de mahjong à Yangzhou. Elle a ensuite été diagnostiquée positive à la COVID-19. Elle est maintenant poursuivie par la justice pour la violation de la loi sur la prévention et le contrôle des épidémies. Je ne peux pas dire que jouer au mahjong est une mauvaise chose. Jouer au mahjong est une forme de divertissement. Il n'y a rien de mal à ce que la vieille dame Mao de Nanjing joue au mahjong. Mais elle n'aurait vraiment pas dû cacher son historique de voyage. En raison des cas importés de Nanjing et de l'épidémie dans les salons de mahjong, les 45 000 salons de jeux de la province du Jiangsu sont fermés provisoirement. Samedi, les cas confirmés de COVID-19 à Yangzhou dépassent ceux de Nanjing. Dans ce nouvel épicentre de l'épidémie, les habitants souhaitent reprendre le travail au plus vite. Et c'est pourquoi les autorités leur proposent de se montrer plus coopératifs dans le respect du confinement en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada